Bonjour, je suis Eric de la chaîne les tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans cette vidéo sur les sujets les serveurs informatiques et les services qu'ils nous apportent. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Avant tout, commençons, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me fera plaisir et pour les nouveaux de vous abonner afin de pouvoir être informé de toute nouvelle vidéo publiée. A définition, c'est quoi un serveur ? Un serveur, c'est quoi ? Un serveur, c'est un ordinateur qu'on roule et d'offrir des services accessibles via un réseau. Il peut être matériel ou l'usier. C'est un ordinateur qui exécute des opérations suivant les requêtes effectuées par un autre ordinateur appelé client. C'est pourquoi on entend souvent parler de relations client-server. Quand on parle de PC virtuel, des serveurs virtuels, c'est qu'on peut faire des virtualisations des PC, d'accord ? De serveurs précisément, soit avec VirtualBox, soit avec d'autres logiciels, qu'on peut faire, même avec, par exemple, Hyper-V aussi. On peut créer des PC virtuels, donc des serveurs virtuels. Virtuels, ça nous permet de nous entraîner. Les entreprises s'en servent, comme par exemple, construire un serveur. Comme pour le voir dans des data centers, on y voit surtout ces serveurs-là dans les data centers. Vous voyez, on peut créer des serveurs, donc par exemple ça, c'est un serveur. Et dans un seul serveur physique, il peut y avoir plusieurs serveurs virtuels à l'intérieur. Ça fait qu'on croit qu'il n'y a qu'un seul serveur. En fait, il peut en avoir 5, 6 dans un même boîtier. Après, c'est selon la puissance du serveur lui-même. Et c'est pour ça que dans les data centers, on a fait ça à plusieurs serveurs. Vous voyez, chaque ligne est un serveur, entre guillemets. Voyons un peu d'histoire, comment est né les serveurs. Au milieu des années 70, les ordinateurs avaient leur puissance en augmentation. Les prix abordables de petits micros ou des micro-ordinateurs permettant alors une institution. La recherche s'oriente alors vers deux axes différents, qui sont l'utilisation en commun des ressources telles qu'ils imprimentent, les disques durs, et l'utilisation de la puissance de calcul des différentes machines par répartition des tâches. Quand on parle des répartitions des tâches ou imprimantes, par l'instant, vous pouvez avoir une seule imprimante, même en tant que particulier, vous n'avez qu'une seule imprimante, vous la branchez sur votre box ou sur votre PC, sauf que votre PC, il faut qu'il soit resté allumé. Et vous avez plusieurs ordinateurs chez vous. Vous pouvez partager cette imprimante avec tout le monde, surtout si vous le branchez en mettant sur votre box, qui permet de justement partager. Si vous avez des explications et comment vous pouvez faire pour conclure la box, votre imprimante sur votre box, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous ferai un plaisir de le voir à ce moment-là. C'est assez pertinent de faire une vidéo sur ce sujet-là. Petite impartel. En 1975, on continue dans l'histoire, en 1975, les services de poste des États-Unis, du Canada et de l'Allemagne, de l'Ouest et du Royaume-Uni mettent en place des serveurs en vue d'utiliser des moyens électroniques pour envoyer du courrier. Des moyens qui, contrairement aux fax et au Télégraph ou au Télex, n'utilisent pas de papier. Vous voyez, on commence déjà à faire un peu d'économie. C'est sûr que maintenant, les data centers, vu que c'est des grands mangeurs d'énergie, ça remet en doute leur capacité d'énergie au niveau de l'énergie par rapport à l'heure actuelle. Donc, en 1980 et 1995, l'appréhendement simultané des réseaux locaux, des services en ligne, d'Internet et de l'architecture client-serveur sont des facteurs qui influent sur le marché, la technologie et les délages des serveurs. On voit bien qu'en 1980-1995, c'est là qu'est né, on peut dire, Internet. C'est là qu'est né, pour les anciens, les puristes, l'ancêtre d'Internet, c'était le Télétel. Et tout ça, ça fait qu'au fur et à mesure, c'est venu une vaste communication de serveurs, entre serveurs, pour pouvoir interroger, savoir les horaires de train, les horaires de bus, comment faire pour aller d'un point A à un point B avec Google Mat par exemple, à l'heure actuelle. Nous pouvons trouver trois types de serveurs physiques qui existent. Ces trois types, vous avez le service, le serveur tour, ils sont similaires, comme vous pouvez le voir, ils sont similaires donc aux unités centrales d'un PC fixe, comme vous pouvez le voir, la même façon que vous avez. Ils peuvent être installés n'importe où et, ou même, nécessitent tout de même une arrivée électrique adaptée. Et comme vous pouvez le voir, là ici, on appelle ça des racks, des racks pour mettre des disques durs. Comme vous pouvez le voir, on peut mettre, dans ce serveur-là, par exemple, on peut mettre 1, 2, 3, 4, donc 4 et 4, 8, 8 disques durs. Après, ce sont les capacités. Si vous prenez, par exemple, 1 tera octet de données, vous avez 8 fois 1 tera. Donc, quand même, 8 tera octet qui sont dans ce disque durs. Ça vous permet de faire de sacrer sauvegarde, de créer ce serveur-là pour un serveur NANCE, qui permet, c'est une sorte de serveur de fichiers, qui permet, entre autres, de l'archivage des fichiers, de faire d'autres fonctions, le NANCE, bien sûr. Pareil, si vous voulez faire, si je vous parle de NANCE, dites-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'essayer de voir à faire un dé, de développer le sujet sur ce problème-là, sur l'utilisation d'un NAS. Vous avez aussi le deuxième type de serveur, le rack, le serveur rack, qui est, lui, ou un format aplati et sont destinés à être installés dans des baies. Les configurations sont plus performantes que sur les serveurs de tour. L'accès est facilité car ils sont généralement rangés dans les armoires de salles de dédiés. Je vous ai vu tout à l'heure au précédemment. Je vous rappelle. Rappelez, c'est ça. On revient un peu en arrière. Là, c'est ça, c'est des racks. C'est des serveurs rack. Je reviens sur la page en question. Voilà, les serveurs rack. Vous avez bien vu la photo qui était au pas avant. C'est ceux-là, comme vous voyez, plusieurs serveurs pareils. On peut mettre, ça, c'est des emplacements pour mettre des disques durs internes. Il y a encore des emplacements pour mettre un lecteur, un autre disque durs ou d'autres fonctions. Vous voyez, c'est quand même un peu plus évolutif. Là, si on met des 1 Tera, il y a 6 Tera. Vous mettez des disque durs de 4 Tera qui est à l'heure actuelle. 4 x 4 et 4 x 6. Vous voyez, ça fait 48 Tera. Et le serveur, donc, vous avez d'autres, le troisième type de serveur, qui est le serveur LAN. LAMA, L-A-M, vous pouvez voir. Ou serveur BLAD. LAD. C'est le format le plus récent. Ces serveurs ne peuvent fonctionner que seuls. Ils ne peuvent fonctionner seuls. D'accord ? Ils se glissent dans les châssis intégrant d'autres serveurs. LAN. Donc, vous voyez, il peut être compréhensible. La différence avec ce format de serveur, c'est que le châssis qui est relié aux connexions réseau est alimenté électriquement. Vous pouvez voir, celui qu'on a vu, il est branché. C'est tout un ensemble qui est branché sur un seul. Là, c'est vraiment séparé. Même principe. Comme vous pouvez le voir, la seule chose, c'est que c'est des racks. Vous n'avez pas la possibilité de faire comme le LAN, rajouter des disques durs complémentaires. Sauf peut-être là, mais moins. Un peu moins. Là, vous avez les emplacements pour les barrettes de mémoire. C'est tout. C'est assez limité. D'accord ? Mais c'est les plus répandus. Les plus récents. D'accord ? Quels sont les types de serveurs ? Voici quelques types de serveurs que l'on peut rencontrer dans les domaines de l'entreprise. Je vous les décrirai sur des vidéos séparées et en détail pour que chaque type de serveur avec leur définition, définition et quoi qu'ils en peuvent le servir, leurs fonctions, dans quels contextes ils sont utilisés, etc. Donc, on peut trouver des serveurs DNS, de mainline de service. Vous avez des serveurs DHCP. Il vous permet de vous fournir une DHCP dynamique. Vous avez l'actéristique d'actéristique ou le compteur de données. C'est un grand gestionnaire d'identification. Tout ça, c'est des vidéos que je vous ferai séparément. Ce sera tout un package qui va apparaître, qui va suivre cette vidéo-là, qui fera en détail chaque élément et vous décrive à chaque élément à quoi ils servent et pour quelles fonctions, à quoi ils peuvent servir et quelles fonctions ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils apportent comme un seul sur qui ? Vous avez les serveurs WDS. Vous avez les serveurs WESU. Vous avez les serveurs de fichiers. Tout ça, je vous l'ai décrivé sur des vidéos complètement séparées pour chaque type. Et vous avez les serveurs de messagerie. Voilà ce que c'est, ce que je vous parlais des serveurs. Qu'est-ce que c'est un serveur ? À quoi ils servent ? Je vous remercie et je vous propose de regarder cette vidéo si vous avez aimé, de me donner des commentaires sur ces vidéos et je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada